Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça alors ? Mais qui pourrait faire une chose pareille ? Ça, j'aimerais bien le savoir Eh bien, j'ai l'impression que nous avons un grand mystère sur les bras La chaîne du scoop de tous les livres Ici Louis d'Or pour l'émission Un jour, un scoop En direct de la rue des Murs Sauvages Où Cassis et ses amis font face à une situation des plus anarchiques D'après toi, Cassis, qui est responsable de cette pollution ? C'est bien ce que j'ai l'intention de découvrir Les amis, nous avons un mystère à résoudre Génial ! Un autre mystère ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? On résout un mystère ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Oui, tous ensemble ! Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Toi et moi et Cassis ! Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça, comment, pourquoi ? Tous à Tourneville ! Vous venez tous de l'entendre ! Cassis a un autre mystère à résoudre ! Qui est le pollueur qui a sali la rue des murs sauvages ? Surtout, restez à l'écoute ! Ici Louis d'Or et c'était votre flash spécial de Tourneville ! Alors, à plus ! Très bien ! Regardons ce que nous avons ici, ça nous donnera quelques indices ! Voici ce qui a dû se passer ! Le pollueur de rue devait être en voiture et il a décidé de jeter sa poubelle par la vitre, dans ce coin-là ! Ensuite, la poubelle est tombée et son contenu a alors dégringolé la rue, jusqu'ici ! Où il s'est arrêté ! C'est exact ! Bravo ! Vous m'impressionnez, les enfants ! Je suis sûr que vous allez résoudre ce mystère ! Un sac de couches vides et des pots pour bébés ! Le pollueur de rue vit sans doute avec un bébé ! C'est une excellente conclusion ! Et leur maison doit être violette ! Regarde ça, Cassis ! C'est exact, à en juger par ce pot de peinture violette ! Bravo Astico ! D'autres indices ? J'ai trouvé cette publicité du supermarché des abeilles ! Ce qui veut dire que notre pollueur y fait ses courses ! Intéressant, en effet ! Le pollueur a découpé des coupons de réduction ! Coupons qui nous diront ce que le pollueur de rue a acheté au supermarché ! Voyons ! Des couches culottes, des biscuits au chocolat et des poivrons marinés ! Attends une minute ! Maman en achète des poivrons marinés, tout comme des biscuits ? Tu as raison, Groseille ! Mais achète-t-elle toujours des couches culottes ? Non, voyons ! Alors le pollueur de rue n'habite pas chez nous, Groseille ! Mais si nous découvrons qui a pu acheter ces trois articles, nous serons alors à un cheveu de résoudre le mystère ! Oui ! Est-ce que j'ai le droit de me déguiser ? Bien sûr, excellente idée ! Comme ça les gens te prendront pour une cliente ordinaire ? Très bien, les amis ! Suivez-moi, il est temps de partir en mission top secrète au supermarché des abeilles ! Groseille, regarde qui vient d'entrer ! Mais oui et mais non ! Oh oh ! Si ces deux-là me reconnaissent, alors c'en est fini de notre mission top secrète ! Maman nous a dit d'acheter des cornichons à la nette ! Non, tu racontes n'importe quoi ! Maman veut des cornichons sucrés ! Regarde la liste si tu ne me crois pas ! Oh ! Des cornichons à la nette ! Et aussi des cornichons sucrés ! Les voici, mes oui et mes non ! Merci ! Hé ! Comment connais-tu nos prénoms ? Euh... À le hasard, j'imagine ! Oh ! Ouf ! Tu as eu chaud, Groseille ! Orange pressé, répondez ! Orange pressé, ici citron givré ! Vous me recevez ? Terminé ! Je vous reçois 5 sur 5 à vous ! Allez-y, je vous écoute ! Un client qui pourrait être notre pollueur vient juste d'arriver ! Il a un bébé et il se dirige vers vous ! Restez en position et regardez ce qu'il achète ! C'est compris, citron givré ! Terminé ! Il se dirige vers le biscuit ! Regardons quelles sortes il choisit ! Des biscuits au chocolat ! Préviens Cassis ! Orange pressé à citron givré ! Il a pris des biscuits au chocolat ! Et des couches culottes ou des poivrons marinés ! En a-t-il pris ? Non ! Pas encore ! Mais je vais... Attendez ! Il vient de s'arrêter devant les poivrons marinés ! Ça y est ! Confirmé ! Il a aussi pris des poivrons marinés ! Ne le perdez pas ! Si jamais il prend aussi des couches culottes, alors nous aurons démasqué le pollueur ! Je ne le lâche pas d'une semelle ! Comptez sur moi ! Terminé ! Dépêche-toi, Groseille ! Il tourne dans l'autre allée ! Et c'est l'allée des articles pour bébé ! Qu'est-ce que tu as vu, chérie ? Je crois qu'elle a vu quelque chose de drôle ! Et je me demande ce que c'est ! Citron givré à orange pressé ! Alors, a-t-il pris des couches culottes ? Avez-vous aussi entendu quelque chose ? Non, je n'ai rien entendu du tout ! Bon ! Je dois y aller ! Vous êtes deux excellents détectives ! Merci ! Maintenant, quel est ton plan, Cassis ? Nous allons suivre le pollueur et prendre une photo de lui en flagrant délit ! Regardez, il arrive ! Il a ramassé le bout de papier ! Ce n'est pas ce qu'un pollueur ferait, il me semble ! Tu as raison ! Tout cela n'a aucun sens ! J'ai l'impression que nous faisons erreur ! Peut-être pas ! Demandons-lui si ces ordures lui appartiennent avant de continuer nos recherches ! Excusez-moi, monsieur ! J'essaie de résoudre un mystère, alors... Puis-je savoir de quelle couleur est votre maison ? Ma maison ? Elle est violette ! Je l'ai repeinte la semaine dernière ! Pourquoi cette question ? Parce que c'est un des détritus que nous avons trouvés, rue des Murs Sauvages ! Rue des Murs Sauvages ? Mais c'est la rue où j'habite ! Et ce sac poubelle, c'est moi qui l'ai jeté l'autre jour ! L'avez-vous jeté de votre voiture ? Oh, bien sûr que non ! Je dépose les poubelles au bout de l'allée pour que les éboueurs les ramassent ! Je fais toujours ça ! Alors ça veut dire que le pollueur a dû ramasser votre sac poubelle et la jeter dans la rue ! Quelle histoire ! Que faire maintenant ? Oh ! Ça y est, j'ai une idée ! Ça vous dérange si je repose ce sac au bout de votre allée ? Si ça t'aide à résoudre le mystère, alors fais-le ! C'est une excellente idée, Cassis ! C'est vrai ! Si le pollueur l'a fait une fois, alors il le refera ! Hé ! Il y a un camion qui approche ! Et c'est un camion poubelle ! Vous croyez que c'est lui le pollueur ? Nous devons le suivre si nous voulons le savoir ! En avant, les amis ! Oh là là ! Est-ce que c'est plus être en mauvais état ? Je n'ai jamais vu autant de nids de poules de ma vie ! C'est fou ! J'ai l'impression de faire du rodeo ! Ah-ha ! Ça y est, tout devient clair ! Oh non ! C'est pas vrai, ça recommence ! Les enfants, quand allez-vous enfin trouver le responsable de tout ce gâchis ? Nous l'avons trouvé ! Ici Louis d'Or pour une nouvelle très importante ! J'ai le plaisir de vous annoncer que le mystère du pollueur de rue a été élucidé ! Cassis, donne-nous tous les détails ! Voici ce qui s'est passé, Louis d'Or ! Nous pensions qu'un pollueur avait jeté le sac poubelle dans la rue Mais nous faisions erreur ! C'était le camion poubelle le responsable ! Avec tous les nids de poules dans la rue La poubelle a été propulsée hors du camion et elle s'est répandue dans la rue ! Nous avons alors compris que ce n'était pas quelqu'un qu'il fallait accuser ! Ce qu'il fallait blâmer, c'était... Les nids de poules ! Les nids de poules ont propulsé la poubelle hors du camion et l'ont fait se répandre dans la rue ! Eh bien, vous venez tous de l'entendre ! Cassis a encore réussi ! On suit des pistes avec Cassis Aucun mystère ne nous résiste Tu peux faire comme nous ! Hourra pour Cassis ! Et comme d'habitude, je n'aurais jamais résolu ce mystère sans la meilleure équipe d'enquêteurs de Tourneville ! Ouiiii ! Ralentis ! Mais non, ralentis ! Sinon, on va perdre nos cornichons ! Et si c'était des géants ? T'as vu ça, Cassis ? La nouvelle montgolfière de Monsieur Van Strudel est vraiment épatante ! Espérons simplement qu'il sait comment la piloter, Groseille ! Ici Louis d'Or pour un flash spécial ! Je suis en direct de l'aéroport de Tourneville pour assister au vol de Rodolphe Van Strudel avec sa nouvelle montgolfière ! Dites-moi, Monsieur Van Strudel, d'habitude, vous pilotez des avions ? Est-ce que ça a été difficile pour vous d'apprivoiser cette montgolfière ? Pas du tout ! Parce que je n'ai encore jamais volé avec ! Mais ne vous inquiétez pas ! J'emporte le manuel d'instruction avec moi ! Et puis, ça ne peut pas être si dur que ça ! Oh oh ! Ça augure mal, on dirait ! Tirez la manette d'un coup sec ! Et c'est parti ! C'est trop facile ! Attention, je renois ! Ha 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 ! Vous l'avez dit ! Ha 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 ! C'est trop facile ! Alors, vous venez tous de l'entendre ! Rodolphe Van Strudel vient de partir pour sa dernière aventure volante ! Ici Louis d'Or, un bus ! On dirait que piloter une montgolfière n'est pas aussi facile que le prétend Monsieur Van Strudel ! Je pense que tu as raison, Astico ! Très bien, les amis ! Il est temps de rentrer à la maison ! Est-ce que j'ai bien vu ce que je crois avoir vu ? Une voiture écrabouillée ! Oui, complètement écrabouillée ! Regardez, là-bas ! Il y en a une autre ! Mais que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a pu écraser leur toit ? Je n'en sais rien, Astico ! C'est... Un grand mystère ! Et si quelqu'un peut résoudre ce mystère, c'est bien toi, Cassis ! La chaîne du scoop de Tourneville ! Ici Louis d'Or à nouveau ! Un vent de mystère souffle sur la ville aujourd'hui ! Alors, que se passe-t-il, Cassis ? Est-ce que tu vois ces voitures au toit écrasées ? Eh bien, je vais résoudre ce mystère et comprendre pourquoi elles sont cabossées ! Tenez-vous prêts que l'enquête commence ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? On résout un mystère ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Oui, tous ensemble ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Toi et moi et Cassis ! Qui, quand, où, ça ? Comment, pourquoi ? Qui compte, où ça ? Qui compte, où ça ? Comment, pourquoi ? Tout ça tourne à ville ! Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles concernant le mystère des voitures écrasées. Ici Louis d'Or, à plus ! On sait qui a fait ça ! Vraiment ? C'est qui ? Un géant ! Oui, un géant a marché sur ses voitures ! Ça fait aucun doute ! On a résolu le mystère ! Je suis certain qu'il ne s'agit pas d'un géant ! Ah ouais ? Alors qui d'autre pourrait écrabouiller ses voitures ? Et aussi, qui serait assez grand pour abîmer ses arbres ? Je n'avais pas remarqué ça avant ! C'est Ménon qui a raison ! La cime de ses arbres a été cassée, mais ce n'est pas un géant qui a fait ça ! Les géants n'existent pas ! C'est quelque chose d'autre qui a cabossé les voitures et cassé la cime des arbres ! Hé ! Et si c'était cette grande grue là-bas ? Elle est assez haute pour casser la cime des arbres ! Et je vous parie que son crochet est assez lourd pour écraser le toit d'une voiture ! Peut-être que le technicien a accidentellement écrasé les voitures parce que les arbres lui bouchaient la vue ! Excellente déduction ! Allons voir si tu as raison ! Monsieur le technicien de grue ! Coucou ! Nous nous demandions si vous auriez la gentillesse de manœuvrer votre grue en direction de la rue là-bas ! En fait, nous faisons une... une expérience ! Regardez ! La grue n'est pas assez longue ! Ce qui veut dire que ce n'est pas ce qui a cassé la cime des arbres et cabossé les voitures ! Mais si ce n'est pas la grue, alors c'est quoi ? C'est un géant ! Non, ça j'en suis sûre ! Continuons les recherches ! Nous trouverons peut-être d'autres indices ! Retournez-nous ! Regardez là-haut que ce regole dans sa montgolfière ! Je crois qu'il essaie d'atterrir ! Vous avez vu, c'est drôle ! Regardez ces traces ! Ce sont des traces de quoi à votre avis ? Des traces de pas de géants ! Rassurez-vous, je ne connais rien qui ait des pieds carrés ! Même pas un géant d'ailleurs ! Les robots ont des pieds carrés ! Quelquefois ! Alors c'est un robot géant ! Si ce sont bien des traces de pas, nous en trouverons plus que deux, n'est-ce pas ? Voyons voir ! Hé ! Il y en a d'autres par là ! Je me demande pourquoi ils sont si loin l'une de l'autre ? Je sais que c'est un robot géant sauteur ! Ou peut-être deux robots géants qui jouent à sautemouton ! Attention ! Ils pourraient nous sauter dessus ! Saut qu'ils peuvent ! Ça suffit, vous deux ! Ne faites pas les idiots ! Il n'y a aucun géant qui vous sautera dessus ! Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun géant, voilà ! Les géants ! C'est juste Rodolphe dans sa montgolfière ! C'est trop ! Si ça se trouve, Rodolphe peut voir quelque chose d'en haut que nous sommes incapables de voir d'en bas ! Quelque chose qui résoudrait le mystère ! Ce n'est pas une mauvaise idée, Astico ! Allons lui demander ! Est-ce que vous nous entendez ? Regardez en bas ! Rodolphe ! Il ne nous entend pas ! Il est beaucoup trop haut ! C'est pas grave ! S'il y a d'autres indices quelque part, nous devrons les trouver par nous-mêmes, les amis ! Nous n'avons pas le choix ! Attendez-nous ! Regardez ! Tout là-haut, d'autres cimes ont été cassées ! Et il y a aussi un pantalon ! Et là, il y a une veste et un pull-on vert ! Pourquoi ces vêtements sont-ils accrochés dans les arbres ? C'est très simple ! Ce sont des géants qui jouent à saut de bouteau et qui mangent des robots ! Ils avalent les gens et ensuite ils recrachent leurs vêtements ! Regardez ! Il y a une boîte à outils par terre ! Un parapluie et une corde ! Et au bout de la corde, une encre ! Mais qu'est-ce que tous ces objets peuvent avoir en commun avec le mystère ? Honnêtement, je n'en sais rien, Groseille ! Peut-être que ce qui a laissé ces grandes traces carrées sur le sol se trouve de l'autre côté de la colline ! Suivez-moi ! Alors, les traces carrées ont grimpé sur la colline, l'ont redescendue et se sont tout à coup arrêtées au beau milieu d'un champ ! Mais où ont-elles pu aller ? Elles ont disparu ! Envolées ! Là, j'avoue, je suis sans voix ! Groseille, je n'en ai aucune idée ! Ce sont des géants qui jouent à saut de mouton, qui mangent des robots et qui viennent de l'espace ! Ils sont venus sur terre remplir leurs estomacs de robots et sont repartis sur leur planète de robots géants ! Je ne crois pas, non ! Mais je crois que nous devrions récapituler tous les indices ! Tout d'abord, peu importe le responsable, il doit être suffisamment lourd pour écraser le toit d'une voiture ! Et en altitude pour casser des arbres ! Et de forme carrée pour avoir laissé ses drôles de traces sur le sol ! Et enfin, il doit être capable de disparaître au beau milieu d'un champ ! En tout cas, peu importe ce que c'est, ça n'a pas pu s'envoler comme ça ! S'envoler... C'est trop facile ! Regardez ! Apparemment, Rodolphe ne sait toujours pas piloter sa montgolfière ! Envoler ? Mais bien sûr ! Je crois savoir ce que c'est ! Alors, Cassis, quel est le scoop ? As-tu résolu le mystère ? Serait-ce l'oeuvre d'un géant ? Ou de deux géants, qui sait ? Mais non, Louis d'Or ! Je vais te dire ce qui s'est passé ! Tout d'abord, nous avons remarqué des voitures cabossées et des cimes d'arbres abîmées ! Ensuite, nous avons trouvé des traces de pas géants sur le sol, ainsi que des vêtements accrochés aux arbres et d'autres objets ça et là ! Donc, je crois que ce qui a cassé la cime des arbres, écrabouillé les voitures et laissé d'immenses traces carrées, c'était la montgolfière de Rodolphe ! Attention, Jacques-Féry ! Et voici le flash spécial du jour ! Sauf qu'il meurt ! Vous voyez, la montgolfière monte et descend ! Et lorsqu'elle descend, sa vitesse est suffisamment grande pour laisser des grandes traces carrées pour aplatir des voitures ! Et lorsqu'elle reprend de l'altitude, elle casse la cime des arbres ! Et tout cela parce que Rodolphe n'arrive pas à manœuvrer sa montgolfière ! Il est en danger ! Louis d'Or, va chercher les pompiers de Tourneville ! Rodolphe a besoin d'aide ! C'est parti ! Alors, M. Van Strudel, expliquez-nous exactement ce qui s'est passé ! Celui qui a dit que piloter une montgolfière était facile est complètement fou ! Je n'arrêtais pas de rebondir en haut et en bas et j'ai perdu mes vêtements, ma boîte à outils, mon encre, tout a dégragolé sauf moi ! La prochaine fois que j'essaie quelque chose, avant je tâcherai de lire les instructions ! Alors, vous venez tous de l'entendre ! Le mystère est résolu et Rodolphe Van Strudel est sain et sauf ! Tout ça grâce à toi ! Hourra pour Cassis ! On suit des pistes avec Cassis ! Aucun mystère ne nous résiste ! Tu peux faire comme nous ! Un géant ! C'est bien un géant, vous aviez raison ! Mais ce géant est une montgolfière ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501